C'est quoi tout ça ? Alors, vérifions si Mint Update a bien reçu son update. C'est con, hein, dit ainsi. Mais Mint Update doit recevoir une update. Et pourquoi Mint Update doit recevoir une update ? Eh bien, pour se mettre à jour. Et une fois qu'il sera mis à jour, normalement, Mint Update devrait nous proposer de réaliser la mise à niveau vers Mint 20.3. Attention, c'est une mise à niveau mineur. On reste sur la même base. Mint 20 tire sa base d'Ubuntu 20.04. Quand Ubuntu 20.04 réalise une mise à niveau mineur, donc, mise à niveau mineur, Ubuntu 20.04.1, eh bien, Mint 20 passe en Mint 20.1. Et ainsi de suite, OK ? Ici, donc, Mint 20.3, après avoir réalisé la mise à niveau, parce que là, c'est Mint 20.2, eh bien, on sera sur la base Ubuntu 20.04.3. Une mise à niveau mineur, c'est très simple, c'est deux clics. Donc, ce n'est pas à comparer à une mise à niveau majeur où là, on change de base. Donc, quand Ubuntu 22.04 sortira, eh bien, Mint passera en version 21. Et là, on change de base, OK ? Donc là, opération un peu plus délicate, surtout que, voilà, ce n'est pas parce que je suis un utilisateur de Mint, j'aime Mint, que le système que j'utilise n'a pas de défauts. Il a des défauts, il n'est pas parfait. Et un point faible de Mint est la facilité de réaliser les mises à niveau. Attention, encore une fois, pour moi, il n'y a aucune difficulté, mais je mets à la place d'un utilisateur lambda. Mais pour lui, ça ne doit pas être évident. Voilà. Et ce serait tellement plus simple. Un pop-up. Attention, nouvelle version majeure de Mint. Voulez-vous la réaliser ? Oui. Et prendre l'utilisateur par la main, comme le fait Ubuntu. Bon, allez, on se plonge là-dedans. Voilà, on a plongé. Ça y est, regardez. Le temps, le temps d'avoir blablaté un peu. Regardez ce qu'on peut voir, un petit point orange sur l'utilitaire de mise à jour de Mint. Donc, sur Mint, Update. Et si je clique, ah, une nouvelle version du gestionnaire de mise à jour est disponible. Eh bien, on va l'appliquer. On va l'appliquer. Vous allez voir, c'est rapide. Mot de passe du seigneur qui va bien. Donc, Mint, Update, reçoit une update. Ça va vite, hein ? Hop. Maintenant qu'il a reçu son update, eh bien, oui, il y a des mises à jour de paquets, mais regardez bien. Édition, mettre à jour vers Linux Mint 20.3 Ouna. Et là, je suis en Mint 20.2 Ouma. Alors, ce que je vais faire pour ma part, je vais déjà installer les mises à jour qu'il propose. Donc, là, je reste sur ma base 20.2, on est d'accord. Alors, vous faites ce que vous voulez. Mais prochainement, je vais faire une vidéo, enfin, une vidéo, où je ferai une petite story Instagram ou quoi, et j'évoquerai Timeshift. Et vous allez voir que Timeshift a vachement dépagné rapidement. Je dois dire que Timeshift ne m'a pas sauvé moi, mais a sauvé quelqu'un qui m'a contacté. Et je peux vous dire qu'il était très content. En parlant de Timeshift, donc. Timeshift. Alors, je vérifie. OK. Tac, 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 tac. Le 7 du 1. Le 7 du 1. À 15h. Il est 15h14. Ah, OK. D'accord. Ah, ben, c'est bon. Je ne dois pas réaliser en instantané. Ça a été fait automatiquement. Bon, on est parti. Édition. Ils appellent ça mise à jour. Je n'aime pas. C'est ça, hein, c'est mise à jour. Oui. Mise à jour vert. Ils devraient renommer mise à niveau vert. OK. Alors, une nouvelle version de Linux Mint est disponible. Linux Mint 20.3. Ouna. Désolé pour ma voix, mais ma voix est un peu fatiguée en ce moment. Suivant. Alors, vous lirez, hein. OK. Note de version pour Linux Mint 20.3 Ouna. Suivant. Nouveauté dans Linux Mint 20.3 Ouna. Suivant. Je comprends les risques et je veux mettre à jour vers Linux Mint 20.3 Ouna. Certains utilisateurs m'ont déjà dit et je peux réaliser la mise. Moi, je parle de mise à niveau, pas de mise à jour. Je peux la réaliser parce qu'ils parlent de risque. Mais en même temps, ils sont obligés. Voilà, ils sont obligés. Au moins, c'est une sécurité pour eux. Si ça se passe mal, ben ouais, mais c'est un petit peu risqué, quoi. Même si une mise à niveau mineur n'est pas risquée. OK. Déjà, moi, je ne devrais pas l'effectuer. Pardon. tout en utilisant aux blesses. Mais bon, j'aime le risque. Voilà. J'applique. Mode passe du seigneur qui va toujours aussi bien. C'est vrai qu'il me dirait vous baissez ton route, vous ne pouvez pas la faire. Mais non, je ne pense pas. J'aipeace. Sous-titrage ST' 501 Votre système d'exploitation a été mis à jour avec succès. Veuillez redémarrer l'ordinateur pour que tous les changements soient appliqués. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Tac. Tac. Et nous allons redémarrer. Yeah ! Je pense que tout s'est bien passé. On va quand même vérifier ça. Linux Mint 20.3. Ok. Si je fais information système Linux Mint 20.3. Version Cinnamon 5.2.7. Noyau 5.4.0. Révision 92. Ok. On va voir si tout fonctionne correctement. Ça a l'air. Au niveau de KVM. Oui, c'est bon. Oui. VirtualBox. Oui. Oui. C'est mon error station. Oui. Ben écoutez. Moi, je pense que tout est bon. Je vais juste vérifier. Je vais vérifier une dernière chose. Toujours vérifier après une mise en niveau. On actualise. On actualise. Votre système est à jour. Allez, bye bye. 1 . . . . . . – Sous-titrage FR 2021